Puis là, l'individu ressort avec une légèreté. Oui, tout à fait. C'est beau d'avoir. Je te trouve beau. Salut tout le monde, François Lemay ici. Bien heureux de vous accueillir sur Inspire-toi.tv. Aujourd'hui, j'ai un privilège fantastique de recevoir un conférencier qu'on a eu sur la scène d'Inspire-toi. Quelqu'un que j'ai vu pour la toute première fois à l'émission Denis Lévesque à TVA. Et ensuite, je me suis mis à regarder ses vidéos sur YouTube. L'auteur du livre « La pensée et repensée », un livre vendu à plus de 100. La santé. La santé, j'ai dit la même chose hier. Il me reprend toujours, mais il a bien raison. « La santé et repensée », vendu à plus de 70 000 copies. Ce n'est pas fini. Je reçois le docteur Gaétan Brouillard. Bonjour, Gaétan. Ça fait plaisir, François, d'être avec vous. Merci. Docteur spécialiste depuis 42 ans. 42 ans de pratique. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui parcourt le monde, en fait. Tu partages ta philosophie de la vie qui est très holistique à ce que je peux voir. Tu as le côté spirituel qui est là. Tu as le côté vraiment des preuves scientifiques aussi. Et j'adore le mix de tout ça. Mais depuis 40 ans, est-ce que tu as toujours été dans ce mode de pensée-là, en fait? Je peux dire que j'étais un peu toujours à la recherche de qu'est-ce que c'était un être humain. Puis je me posais souvent la question qui je suis véritablement, tu sais. Fait que faire de la médecine, c'est correct. Mais en arrière de ça, toute la question relationnelle d'un être humain, pour moi, c'était très, très important. J'ai été quand même un peu toujours attiré par, je ne peux pas dire, le côté même religieux quand j'étais petit. OK, oui. Quand j'allais à la messe, tu sais. Bien oui, c'est ça, exact. J'avais 6 ans, je demandais à ma mère d'aller à la messe. C'est vrai, tu es déjà dans cette énergie-là, toi. Ma mère a dit que pourquoi elle a la messe, tu sais. Sa mère, elle te disait d'abord. Oui, oui, pour elle, c'était comme, bien, tu sais, tu as juste 6 ans, là, à quelque part, tu peux rester couché, tu sais. Non, mais après ça, puis je me souviens que je disais des fois des mots gentils à mes grands-parents. Par exemple, je me souviens qu'une fois, mon grand-père, il avait perdu son emploi, tu sais. Ça n'allait pas bien à cette époque-là. Puis là, je vais dire à mon grand-père, fais-toi-en pas, grand-papa, là. Je vais prier pour toi, dans deux jours, tu vas avoir un nouvel emploi. Puis c'est ce qui est arrivé, tu sais. Puis ça, on m'a dit ça après, je ne me souviens plus vraiment de ces affaires-là. Mais j'ai quand même été un petit peu tout ce côté un peu où l'être humain est en connexion avec des forces subtiles qui ont un pouvoir aussi. Tout à fait. Donc, depuis que tu es tout jeune, tu es dans cette énergie-là. Est-ce que ta famille, tes parents, tu es dans cette énergie-là aussi? Non, pas tout. Pas du tout. Ma grand-mère était très... Donc, tu traînes ça probablement d'ailleurs, toi. Sûrement. Ah oui, c'est ça. J'ai arrivé avec ça. On m'a parachuté avec ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé par la suite à la médecine, en fait? Ah, une bonne question parce qu'au début, je n'étais pas sûr d'aller en médecine. Moi, j'adorais les animaux. OK. Et j'avais quasiment un zoo chez nous quand j'étais à la campagne. J'avais toutes sortes d'animaux sauvages. J'avais un porc-pique que j'étais capable de flatter. C'est vrai. J'avais pris ça dans le bois. Wow! J'avais élevé un plaquet d'animaux que j'avais plus ou moins domestiqué. Ils étaient dans des grandes cages, mais on était libres ensemble. Puis, à un moment donné, quand j'ai arrivé le temps de dire une profession, j'ai été élevé par les soubiciers à l'époque au Collège Brassé. Et là, je m'en vais voir à mon directeur de conscience. On avait ça à l'époque. OK, c'est comme ça qu'on avait ça. Mais c'était un bon ami pour moi. Il était quelque chose qui était un individu qui était éveillé. Et puis, je dis, là, je m'en vais à l'université, mais je ne sais pas en quoi. Je vais m'en aller à la biologie, puis peut-être en médecine. À un moment donné, je m'avais pensé que je m'en allais être curé quand j'étais plus jeune. Ah oui, tu l'as pensé aussi. Ça, quand j'ai vu les femmes, j'ai dit non. Ce n'était pas la bonne idée. Et puis là, j'arrive devant mon directeur de conscience. Il me fait passer un examen complet, à peu près une heure avec lui. Tu sais, j'ai comme à peu près peut-être 15 ans, à l'époque, 14 ans. Mais regarde ça. Il dit, tu es fait pour travailler avec les hommes plutôt qu'avec les animaux. Ah, c'est OK. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, OK, je fais de la médecine. Parce que j'aimais aider autant l'animal que l'être humain. Tu te serais dû peut-être vétrinaire à ce moment-là? Oui, vétérinaire ou aller sur les... J'étais un gars d'aventure à l'extérieur. J'avais même beaucoup les grands-parents. J'aurais été dans les bois, dans les forêts, travailler avec les animaux, voire examiner, explorer. As-tu encore la passion des animaux aujourd'hui? Oui, oui, encore. Tu n'as plus ton porc épique? Non. Il est retourné dans sa nature, lui. Ah oui, c'est ça. Donc là, tu as rentré dans le parcours de médecine qui est beaucoup plus logique à quelques parents. Tout à fait, beaucoup plus cartésien. Cartésien, exact, c'est ça que je veux dire. Dans une boîte, très scientifique. Et ça m'a quand même... Malgré que j'avais toute cette science-là de plus en plus, pour moi, un être humain, c'était toujours quelqu'un qui était complexe à traiter. La question des recettes, pour moi, j'avais bien de la misère à l'appliquer. L'Ambc, là, oui. À l'urgence, c'est sûr qu'il faut que tu appliques des recettes. Ça presse, un plus un fait deux tout de suite, puis on y va par là. Et j'adorais mon rôle d'urgentologue à l'époque. Et ça, c'est une chose que je n'avais pas remarquée, mais les infirmières aimaient ça travailler avec moi parce que j'avais une espèce de calme, même à l'urgence, même s'il y avait des gros polytraumatisés. Tu arrivais à rester calme et tout ça. Et je trouvais que c'était tellement important, cette relation. Et puis, à un moment donné, quand je faisais de plus en plus du oncle du bureau, je me suis détaché de l'urgence parce que là, je pouvais aller voir plus en profondeur parce que l'urgence, c'était le patchage, si on veut. Oui, oui, tout à fait. Et le vrai problème, il fallait que tu le règles au cours. De raison. Pourquoi qu'il y avait ça? Oui. Et pour cette notion, si on veut, du pourquoi des choses, parce que c'est ça et ultimement, là, j'avais le temps au bureau de prendre mon temps et d'être vraiment en relation avec le patient. Oui. Parce que pour moi, c'était comme une évidence que toute la question de la relation, le début du traitement était déjà commencé dans la relation. Tout à fait. Tu n'avais pas besoin de prescrire. Déjà, ta présence pouvait faire une différence dans la communication. Exact. Et quand tu écoutes suffisamment ton patient, c'est qu'un moment donné, à force de questionner, il dit son problème véritablement. Hier, je t'ai entendu dire en conférence, et c'est toi qui m'as dit la bonne phrase, mais on doit plus s'intéresser à qui, c'est quoi exactement. Oui, oui, c'est ça. Au fond, il est plus important de traiter un individu qu'une maladie que de traiter la maladie de quelqu'un. Donc, on ne traite pas une ulcère d'estomac d'une certaine façon. Ou on ne traite pas une dépression. Oui. On traite la personne qui a une dépression. C'est qui qui a la dépression? Oui. Quelle est cette personne-là? Pourquoi elle a une dépression? Et ça change tout. Quel type de comportement qu'elle a? Quel type de pensée? Tout ça, probablement. Tout à fait. Un peu comme en médecine chinoise, c'est ça d'ailleurs aussi. On voit vraiment l'individu par rapport... À son entièreté. À son entièreté tout le temps. Exact. C'est question énergétique, etc. Exact. Ça fait que c'est cette pratique-là. Et moi, j'allais retrouver, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y avait ce qu'on appelle l'Institute of Functional Medicine, l'Institut de médecine fonctionnelle américaine, qui regroupait justement des médecins qui étaient à la source des problèmes. Donc, il fallait reprendre la physiologie pour le complet de l'individu, savoir comment un corps humain fonctionnait, et mettre des clés là où ça avait commencé à défaillir. Bonneille, un exemple, tu fais une dépression et on va te donner un antidépresseur. On a dit ça hier, on donne trop souvent un anti pour traiter quelque chose. Mais la majorité des gens qui font des dépressions, bien souvent, n'ont pas nécessairement un élément dépressif qui est juste psychologique. Non. C'est qu'ils ont un terrain pour la dépression. Exactement. Et là, tu vas voir en arrière de ça et tu découvres tout à coup que c'est un problème intestinal. Lorsque tu règles l'intestin, la dépression s'en va. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, les hormones cérébrales, si on veut, de bonheur, d'humeur, sont secrétées dans l'intestin. Et lorsque notre petit intestin ou le gros intestin est en défaut, bien, tu n'as plus cette qualité hormonale. Donc, tu es enclin, déprimé facilement. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas trop pourquoi. Tu es de mauvaise humeur, tu ne sais pas pourquoi. C'est ta physiologie. Et de plus en plus, on commence même à... On parle des probiotiques. Oui. On commence à penser qu'il y a certains probiotiques spécifiques. Voici ça, c'est pour la dépression. On est loin, hein? C'est incroyable quand on est rendu là. Ah oui, hein? Ah oui. Mais c'est parce que... Est-ce que c'est parce que... Il y a où le challenge? Est-ce que c'est les gens qui cherchent une solution miracle rapide? C'est un peu ça, hein? On veut la vitesse. Le médecin, il est un peu à la solde du patient qui vient et qui demande la pilule miracle. Il ne demande pas de me changer mon mode de vie. Tu sais, tu te dis, coupe ça, coupe ça, coupe ça, tu as plus de bonheur, gère ton stress. Non, non, c'est compliqué. On aime continuer nos habitudes. Et ça prend du temps pour les deux. On veut la facilité aujourd'hui. Exactement. Je veux dire que des médicaments, c'est rendu notre mode de vie. Oui, tout à fait. Et quand tu dis au juge, il faut changer notre mode de vie, entre autres, il faut changer la façon dont on voit les médicaments. Tu trouves-tu ça triste un petit peu de voir ça comme ça? Bien, oui, c'est un peu triste parce que finalement, il y a trop de souffrance inutile à cause de ça. Oui, oui. le miracle, d'une certaine façon, elle a existé, comme par exemple les antibiotiques. On en a fait tellement un usage intempestif qu'on est rendu résistant aux antibiotiques. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a des nouveaux microbes, des nouveaux virus, etc. Et ça va être une fin. C'est quelque chose sans fin. C'est ça, on va développer quelque chose par-dessus, mais ça amène toujours ses effets secondaires aussi. C'est ça. Et il faut se retourner plutôt chez l'individu. Comment on peut rendre un individu vraiment résistant dans son environnement sans être obligé de toujours bousiller l'environnement autour. Exact. C'est ça, éventuellement, l'individu réel. Est-ce que dans un parcours de médecine, on apprend ça? La relation avec le patient, son environnement, comment il vit au quotidien, ses comportements. Est-ce qu'on touche à ça un petit peu? On ne met pas assez d'importance à ça, au sens qu'on a un peu de difficulté. Ah, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Oui, c'est ça. On sait tout intuitivement à quel point c'est important cette relation patient-médecin. Et le temps qu'on prend avec un patient à l'écouter, si on n'écoute pas un patient, qu'est-ce qu'il va faire? Tu auras beau lui donner le meilleur médicament. Oui. Moi, par exemple, j'ai une petite patiente, je pense que ça faisait deux ans quand je travaillais à l'urgence. Une patiente qui arrive et puis l'urgence était débordée. Là, l'infirmière le retourne à la clinique externe en place auquel je travaille. Je travaille là à ce moment-là. La petite fille, elle arrive de Gaspésie, 13 ans avec sa maman. Et puis, elle vient pour un problème, je ne me souviens pas exactement, le mal de ventre quelconque. Et j'ai dit, pourquoi vous venez ici? Vous avez fait 11 heures d'automobile. Il y en a à Gaspé, des bons médecins. Oui. Elle a dit, non, 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 elle a dit, on est en campagne, des médecins de campagne, ça vaut ce que ça vaut. Ah oui. C'est vrai. Ici, j'entends-tu dire que l'hôpital Maisonneuve, c'est le meilleur hôpital. Oh my God. Donc, j'étais le meilleur médecin. OK. Wow. La charge est lourde. Il ne faut pas que je manque mon cou. Elle vient, elle repart après ça. Là, j'écoute la petite fille, la maman, tout ça qui est. Et puis, mon idée est faite, comment je dois la traiter. Je dis, qu'est-ce qu'on vous a donné? Je regarde la prescription, tel médicament, avec tel médecin. Vous savez, les médecins de campagne, ça vaut ce que ça vaut aussi. Je regarde le médecin, c'était le premier de classe d'un de mes chums à l'époque. Mais il demeurait à Gaspé. Puis c'est un médecin de Gaspé. Et ça n'a pas passé. Alors, ce qu'elle voulait avoir, c'est une prescription d'un médecin d'un hôpital de Montréal. Oh my God. Puis là, je m'envoie prescrire le même médicament qui était sur sa prescription. J'aurais dû l'air fou. Exactement. Puis là, j'ai dit, wow, j'étais obligé de changer de compagnie. C'est vrai. Donner le même médicament parce que c'était le bon produit. Oui, oui, c'est ça. Mais d'une autre compagnie avec un nom totalement bizarre. Oui. Et là, je dis à la maman, je dis, vous allez prendre ça. Puis je vous ai rappelé dans trois jours pour voir comment ça va. Je dis, je ne revenais plus ici. Je suis assez loin. Je dis juste ça. Je ne suis pas convaincu que ça va marcher. Oui. Je la rappelle au fond dans trois jours. Puis effectivement, docteur, vous aviez raison. C'est parfait. Ça l'a arrêté deux jours après. C'est la même chose. C'est là qu'on voit qu'un être humain, ce n'est pas une machine. Non, c'est ça. C'est cette relation. Tout à fait. La confiance qu'on établit, la façon dont le médecin va voir son patient, c'est tout ça qui est... La bienveillance du médecin aussi. La bienveillance, l'empathie. 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 Oui, de reconnaître l'autre qui est-ce qu'il est en train de dire, de reconnaître peut-être qu'il y a un âme. Est-ce que tu es là au niveau de l'âme? Est-ce que tu crois à l'âme? Est-ce que tu ne penses? Oui. Si, c'est... Mais même mes premières années, à l'urgence, tu sais, j'arrivais, puis c'était des cas de suicide, par exemple. Des suicides manqués, mais on les réveillait à un moment donné. Et puis là, après ça, normalement, on les fait voir en psychiatrie parce que notre rôle était plus. Moi, j'aimais ça. Je suis assis à côté de la personne qui était hospitalisée, qui était revenue à elle. Puis là, on parlait de mort. Oui. Et puis là, souvent, j'allais parler des fois de demi-heure avec la personne à côté. Et puis là, l'infirmière a dit, puis c'est fait à ce patient-là. Elle a dit, il a complètement changé d'idée. Il n'a rendu de bonne humeur. Il ne veut plus se suicider. Je pense qu'on ne l'enverra pas à la psychiatrie. Il n'a pas l'air d'un cas psychiatrique. Fait que là, je n'aurais pas réalisé ça, mais pour moi, c'était comme important parce que j'ai toujours cette notion qu'après la mort, c'est une autre vie. De toute façon, pour moi, la mort n'existe pas. C'est une suite. C'est une suite. C'est comme la fin d'inspire-toi. Il n'y a pas de fin. C'est comme une suite. C'est comme tu arrives à un moment donné avec ton vieux manteau et tu décides de le mettre au débarras et que tu en as un nouveau mais tu continues d'exister. Pour moi, le corps physique, c'est comme notre enveloppe dans lequel il y aurait cette partie divine, si on veut, qu'on appelle l'âme et qui, à chaque fois, à un moment donné, finit par se ternir parce que c'est de la matérialité. C'est temporel. Il y a une partie intemporelle à nous qu'on appelle l'âme. Est-ce que tu crois que, exemple, la maladie qui peut se manifester dans notre corps, je t'emmène ça comme ça va sortir, être un signe d'incohérence par rapport au désert de notre âme? C'est bon ça. Autrement dit, autrement dit, ton corps est un peu comme le moniteur. L'ordinateur, ce serait ton âme et à un moment donné, quand ça ne va pas bien, quand il n'y a pas de correspondance entre ta vie ou appelle ça comme ta mission, ce que tu fais, c'est ton âme à quelque part qui t'amène à ça et ce que tu fais dans la vie, à quelque part, le corps va se mettre à le dérégler. Donc, il y a comme une incohérence, un malaise entre l'âme et ce qui se passe entre le corps physique qu'elle a décidé d'habiter sous forme de maladie, finalement. Exact. Tout à fait. Souvent, ça va être ça. Je ne dis pas 100 % des cas, mais un certain pourcentage parce qu'on est quand même… On est soumis à la rue en extérieur aussi. C'est ça. On est rédevable à ce qui existe autour. Tout à fait. Si tu mets ta main dans un bac de la cible et que ta main brûle, c'est pas beaucoup. C'est ça. C'est cause à effet à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. À l'intérieur aussi. C'est pour ça que je dirais peut-être que 80 % de nos maladies sont d'origine peut-être d'une dysfonction entre l'âme et le corps, finalement. La cohérence, en fait. La cohérence. La cohérence. C'est un bon terme dans ça. Et ça, ça ne doit pas être facile de défendre ce point-là dans ce milieu-là, quand même. Non, parce que, premièrement, la notion de l'âme, on n'en parle même pas. Parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Il n'y a pas de preuves. Exact. Donc, tout doit être approuvé sur des preuves scientifiques. Ça, c'est peut-être un peu un malheur de la médecine. Pour moi, la médecine, c'est une science, mais c'est un art aussi. Oui, tu as raison. Tu ne peux pas enlever, pour traiter un être humain, ce que j'appelle l'art de la médecine. Parce que c'est un individu, ce n'est pas nécessairement une machine qui est devant toi. Ça fait que c'est... Cette notion de science, il va falloir qu'elle soit repensée un peu. Parce que, tu sais, arriver devant quelque chose, tu te dis, « Non, je ne mange pas ça, je n'ai pas le goût. » Ça vient de ton intuition profonde. Tout à fait, exactement. Et c'est bien plus prenant, je pense, que la science. Tu as raison. Tu sais, par exemple, je prescrivais du yoga il y a 30 ans, il y a 35 ans, mes patients, il y a des... Quoi? Tu sais-tu prouver scientifiquement que c'est bon du yoga? J'ai-tu besoin d'attendre que la science me dise que c'est bon? Je vois les répercussions sur le corps humain. Dans l'expérience directe. Oui, tu vois l'expérience directe. C'est ce processus-là qu'on appelle... On a toujours besoin de la sacro-sainte science pour nous dire quoi faire. Et pourtant, la réponse est en nous. La réponse est en nous. Si le patient s'observe, il voit les résultats directs, si ça fonctionne, répète à quelque part. C'est pour ça qu'il faut traiter la personne et non pas la maladie. Exact. J'ai tellement aimé ça quand tu as dit ça. Il n'y a pas le même remède pour tout le monde. Ce n'est pas la même chose. C'est de voir... C'est sûr que ça serait plus facile, tu sais. Oui. Si bien on peut aller dans une vastine distributrice, dire voici, tu mets ton argent et ça te sort ton produit que tu as ton soin, ça ne sera jamais ça un être humain. Ce n'est pas ça. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui entend ça et qui dit méchante bonne idée cette affaire-là. Parce qu'il y a une industrie derrière tout ça aussi. Mais c'est ce qu'on voudrait. Oui, tout à fait. Mais ça ne marchera pas. Et je sais que tu te formes, tu es formé à plusieurs places, notamment aux États-Unis et tout ça. Si tu prends en référence les meilleurs médecins que tu as rencontrés, est-ce qu'ils sont tous aussi au niveau de l'âme? Oui, c'est une question. Quand j'ai commencé avec la médecine fonctionnelle, je voyais ces gens-là qui parlaient à des médecins sans trop savoir où ils étaient rendus dans leur développement et leur orientation. Au début, ils étaient comme très scientifiques. À un moment donné, j'ai devenu un peu plus intime avec eux autres. Là, je réalisais que c'était des médecins qui étaient tout à fait en cohérence avec la méditation. Quand on se mettait à parler de ça, wow, tu as tout ouvert. Fait que finalement, il y a plusieurs médecins à travers le monde de plus en plus qui sont dans cet esprit, corps-esprit. C'est vraiment important de relier les deux. Oui, de faire le lien au travers de tout ça. Je parle beaucoup dans le livre, justement, aussi du pouvoir de la méditation. Bien oui. La pensée, la santé, je dis toujours de la pensée. J'ai fait la même erreur, moi aussi, je disais ça souvent, la pensée-repensée. Mais tu sais que la santé-repensée, ça fait partie, ou la pensée-repensée, ça fait partie de la santé-repensée. Tellement, mais vraiment, c'est en lien, ça. Nos pensées nous infectent constamment, tu sais. Ah oui, ah oui. Donc, tu as sorti le livre quand, toi, Gaëtan? Ça fait un an, deux ans. Ils ont fait la deuxième année. Et tu allais me dire que tu parles de la méditation, notamment dans le livre, parce que tu crois que ça a un impact sur l'être humain, sur le corps humain. Moi, ça fait plus de 30 ans que je médite. Ah oui, déjà, hein? Tu me expliquais hier que c'était pas populaire dans le temps, mais maintenant, ça fait du bien, t'es content de voir tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a peut-être 10 000 expériences scientifiques qui ont été vers. Ah oui, c'est vrai, hein? C'est ça. Ça fait qu'on attend encore la séance et, hey, bravo, là, il faut commencer. Je n'ai pas besoin de la science, mais oui, t'as raison. Plusieurs ont besoin. Tu l'essais, puis tu dis ça marche, ça marche. L'expérience directe, elle a, est rapide. Oui, l'expérience directe. J'ai fait plusieurs voyages à l'extérieur aussi. J'ai été en Inde deux fois. Ah oui? J'ai rencontré des grands gourous de l'époque, des endroits où on méditait de façon vraiment... Qu'est-ce qui t'emmène là? Qu'est-ce qui t'a emmené là? J'ai toujours fait un cheminement à travers ce que j'appelle... J'avais un... Tout à l'heure, j'avais, quand j'étais plus jeune, un directeur de conscience. Oui. Après ça, j'ai switché pour un, j'appellerais un ajusteur de conscience ou un instructeur spirituel. Pour moi, c'est un coach. Tu sais, il y a des coachs partout dans la vie. Exactement. Pour moi, un coach, c'est un mentor. Exactement. On a toujours besoin d'être humain grandit au fur et à mesure où on va se mettre avec des gens qui ont un certain niveau à un moment donné. Puis on grandit comme ça. Et on est professeur de quelqu'un d'une certaine façon. On est toujours professeur. Exactement aussi. On est toujours parent, professeur, tout ça. Et là, tu es allé voir dans un monastère aussi vivre une expérience... Oui, oui. J'étais au Népal, j'étais au Tibet. Au Tibet, c'était vraiment intéressant. Trois semaines au Tibet, dans les montagnes avec les monastères. On pouvait aller méditer avec les moines bouddhistes à l'époque, les tibétains. Oui. On a gelé en masse. Ah oui, c'est ça, exact. Il y a des fenêtres, mais il y a juste des trous, là, tu sais. Ah non, c'est ça. Il fait comme zéro, là. Ah, wow. Il neige des fois. Est-ce que toutes ces expériences-là sont venues bonifier ta pratique? Oui. Oui. Oui, parce que... Et ça bonifie encore et toujours. Je me souviens même, des fois, mes prescriptions, là. C'est arrivé que je faisais... Je faisais un... Sur mon pap de prescription, j'écrivais une pensée. J'écrivais une prière, des fois, pour mon patient. Ah, c'est vrai. Wow. Et j'ai été surpris. Bravo. À un moment donné, il y a une badame qui arrive, une vieille madame, une badame dix heures plus tard, puis je la vois. Oui, bonjour, elle s'est allée toute contente, tu sais. Puis là, quand elle arrive, ça va, elle me montre, quand je la lis encore tous les jours. Ah, t'as... Imagine-tu, qu'est-ce que tu comptes, c'est la plus cousine, pour elle, là, c'était comme... C'est comme ça lui a sauvé sa vie. Un acte de bienveillance. Oui, un acte de bienveillance. Tout simplement. Tout simplement. Tantôt, quand tu disais, t'es allée voir la personne sur son lit, puis elle devait s'en aller en psychiatrie, je pense. Oui, après. C'est vrai, oui. Mais au-delà de ce que tu pourras causer, est-ce que t'es d'accord avec moi, ça met tout un sens à ton travail? Ah, oui. Tu sais, la gratitude à l'intérieur, ça te fait... Tu sais, parce que souvent, et malheureusement, je crois que... J'ai plusieurs amis qui sont médecins, puis c'est go, go, go. On n'a pas le choix, hein? Il y a beaucoup de travail, puis les temps d'attente sont trop longs et tout ça. Mais de mettre un sens à ce qu'on fait, c'est bon pour tout le monde. Et ça doit mettre un sens quand tu prends le temps avec le patient. Tu prends le temps de regarder. Tu le sais, tu as un contact humain, énergie à énergie, homme à homme. On a peut-être un peu perdu ça, hein? Tu es d'accord avec moi, Mathieu? Oui, puis ça prend souvent la boîte de Kleenex à côté. Oui, tu as raison. Et prendre le temps, à un moment donné, de laisser sortir des choses. Tu as raison. Sinon, on me reprochait d'ailleurs souvent de prendre trop de temps avec mes patients. Moi, j'étais sur la régie, la régie de la soins, on se m'allait dire à l'époque, tu sais, puis je fais prendre une demi-heure, 40, 60, une heure et quart avec un patient. Oui. Et je prenais le temps, j'étais toujours en retard. Je n'avais pas le temps de dîner parce que finalement, je prenais le temps qui fallait avec chaque patient. Oui. Tu sais, même si je disais « Ah, c'est au 30 minutes, bien, celui-là, ça a pris une heure. C'est too bad, c'est comme ça. » C'est ça. Mais quand tu étais là, tu étais là. Tu étais là, c'est ça. Le temps, je ne regardais jamais l'amont, il n'y avait pas de monde dans mon bureau. C'est sûr, pour un secrétaire, c'était compliqué à gérer. Mais moi, c'était comme ça que je pratiquais. Il fallait que je donne le temps et je réalisais que 80 % du traitement se passait dans la première visite avec le patient. 80 %, même des problèmes complexes. Vraiment important. Cette première rencontre. Sinon, si tu fais juste comme boum, 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 10 minutes après au prochain, ton patient n'a rien vraiment réglé. Souvent, il va aller voir un autre. Il va aller voir l'autre. Il va faire du magasinage. Et ce n'est pas payant pour personne. Oui. Et probablement, son intention est moins engagée aussi. Si tu établis une véritable connexion, il y a un lien de confiance, puis le conseil que tu vas donner ou qu'est-ce que tu vas aider va probablement les aider déjà à leur guérison, d'une certaine façon, à la réadaptation. La plupart du temps, les gens, quand il arrive, un patient, c'est celui ou un client, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est une personne qui souffre. Tout à fait. Personne insécure, qui a peur, etc. Et souvent, des fois, je dis à leur patient, écrivez sur un papier quand vous allez venir me voir, parce que souvent, il oublie tout. Il oublie tout. Ils sont tellement comme… Le médecin parle, puis il oublie de parler des autres affaires aussi qui sont tellement importantes. Dès qu'il franchit la porte, on oublie tout. Oui, il oublie tout. Exact. Fait que là, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y avait véritablement et prendre le temps que ça puisse se communiquer, ces choses-là. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'était un patient qui vient devrait ressortir avec un plus dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait de plus pour cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai apporté dans sa vie? Évidemment, c'est quelque chose de positif, normalement. Ça devrait toujours être comme ça. Et le soulagement… Ça se passe pour une prise de conscience, en fait. Oui, c'est une prise de conscience. Puis normalement, l'individu ressort avec une légèreté. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est beau d'avoir… Je te trouve beau. Je te trouve beau dans ton… C'est toute la psychologie. Oui, non, mais… Oui, c'est toute la psychologie, mais c'est toute la conscience de chaque action. Tu sais, la bébé… C'est ce que je ressens à l'intérieur de toi, c'est que tu es profondément… Oui, il y a un médecin derrière tout ça, il y a la notoriété, il y a l'auteur, mais tu es profondément bon envers l'être humain. Tu aimes l'être humain, c'est sûr. Tu es passionné par l'être humain d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est vraiment important. Je sais aussi, Gaétan, dans ton livre, et j'aimerais ça qu'on en parle pour les gens qui nous écoutent, tu parles de la mémoire de l'eau. Oui, oui. Et c'est tellement intéressant, ce sujet-là, puis on doit tellement être conscient qu'on est constitué d'eau, entre autres, mais on a un pouvoir d'influence là-dessus. On est constitué d'eau, tu l'as dit. C'est intéressant. Et ça, ça fait toute partie même… En fait, on a des preuves scientifiques de la mémoire de l'eau. Exact. En science quantique. Mais la science quantique, actuellement, elle ne passe pas vraiment. On sait à quel point on influence constamment. Toutes les réactions, ce qu'on appelle en science, les expérimentations scientifiques, dès qu'on regarde quelque chose, on change le parcours de cette chose-là. J'imagine. On s'en fout parce qu'on écoute un peu pour dire comment on va faire pour évaluer les affaires. Mais on vit avec ça. Donc, à chaque fois que l'individu entre en relation avec quelque chose, il change cette relation. Tout à fait. Donc, c'est très, très important. Puis, on a réalisé que… Donc, des prix Nobel de science quantique ont prouvé ces choses-là. L'eau a pouvoir d'emmagasiner des mémoires aussi. Oui. Ça va loin. Oui, vraiment. Les mémoires de l'eau, effectivement. Puis, on a fait des expériences. Moi, j'ai fait des expériences, même personnelles. Je sais que ça s'était fait aussi. J'ai fait des expériences personnelles. Par exemple, on faisait de la méditation une fois par mois dans les pleines lunes à la clinique, à un moment donné. Et puis, on était un groupe de personnes. Et puis, là, je voulais voir à quel point, par exemple, des fruits qui sont gorgés d'eau pouvaient changer sous l'impact de la méditation. OK. Donc, là, j'allais chez IGA prendre une grosse grappe de raisin vert, supposons-là. Je l'ai fait plusieurs fois. Et là, je la séparais en deux. Une que je laissais dans la salle où on méditait. Une que je laissais au fond de la clinique à quelque part ignorer. Et là… Elle était juste déposée dans la salle sans intention. Sans intention. Je voulais juste voir qu'est-ce que l'environnement pouvait faire par le ressenti, la vibration. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Donc, aucune intention. Les gens ne le savaient même pas. Il n'y avait que moi qui le savais. Et là, à un moment donné, après, on faisait toujours comme un petit lunch après la méditation qui avait duré à peu près trois quarts d'heure, une heure, des fois. Et là, il y avait les deux plats de raisin. Je rapportais l'autre, je le faisais là. Je ne le disais pas. En un moment donné, ils me disaient « Ah, ils sont donc bien bons, tes raisins. » « Ah, où t'es-a-pris, ceux-là ? » « T'as-le plat. » Puis là, ils disent « Ah, les autres. » « Ah non, moi, j'aime vraiment mieux ceux-là. » Puis, effectivement, ils étaient sweet, ils étaient sucrés, vraiment meilleurs. Exact. Et ça, ça veut dire que lorsqu'on fait une méditation en groupe comme ça, tu crées une certaine vibration. Tout à fait. Tu changes la fréquence. Tu changes la fréquence de tout ce qui est là. Que ce soit des êtres vivants, que ce soit des... Des pleulements, des plantes. Tu sais, s'ils pouvaient parler, eux autres, c'est qu'ils étaient à côté d'eux. Oui, c'est ça. On est-tu dans la caméra, tu sais? Vous êtes pas mal belles. Mais oui, effectivement. Donc, c'est le même processus quand tu rencontres un être humain qui est devant toi, constitué à combien de pourcents? 80 % d'autres, c'est-ce pas sûr? Oui, 80 % d'autres. Donc, ton énergie de bienveillance que je disais tout à l'heure, déjà, t'as un impact sur cette personne-là. Oui, tout à fait. Il y avait Emoto qui avait fait des tests. Évidemment, ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient, c'était prévisible et ça donnait toujours le même résultat. Ça fait partie d'une preuve scientifique. Cause-à-effet. Oui. Et donc, lui, ce qu'il faisait, c'est que s'il mettait, par exemple, une musique douce, une musique mélange, un Mozart, c'est encore mieux. Exact. Et là, il faisait cristalliser l'eau autour de 0 à plus 1 degré. On va mettre des photos. Ça faisait des beaux cristaux. Incroyable. À chaque fois, c'était comme ça. Et son livre, il a fait des millions d'exemplaires. J'ai eu la chance d'avoir des lits qui m'ont photographié. Et à partir de là, c'est que tout est composé d'eau sur la planète, les plantes, etc. J'avais fait faire, à un moment donné, avec des étudiants, des étudiants de maternelle. J'avais pris du riz. Puis j'ai dit, on va mettre de l'eau. Tu l'as fait dans le riz, oui. Oui, tu connais? Oui, oui. Puis j'ai mis de l'eau dedans. C'est trois bocals. Et puis, les étudiants de maternelle. Et puis là, sur un bocal, il avait mis « Je t'aime ». Sur le bocal, « Je te déteste ». Et l'autre, il n'y avait rien dessus. Et en plus, j'avais demandé aux étudiants, à chaque matin, quand vous entrez dans la classe, vous allez prendre le bol de riz, puis vraiment dire, « Ah, je taillis. » « T'es dégueulasse. » Puis l'autre, tu le voyais, l'autre, tu l'aimes, il le prenait sur eux autres. Ça, tellement étince, les enfants. Donc, il y menait cette énergie-là qui le transportait. Exactement. Il était acteur à 100 % dans ça. Et ils ont fait ça pour presque un mois. Et quand je suis retourné les voir, on a ouvert les pots. Bien, premièrement, on a juste regardé les pots avec le riz et l'eau. Et les pots où c'était marqué « Je t'aime », il y avait une belle couleur, plus ou moins jaune, dorée. L'autre qui était « Je te déteste », le riz était carrément noir. C'est vraiment... Après combien de temps, déjà? Un mois. Ah! Et puis, celui qui était resté au fond, il était entre les deux, finalement. OK. C'est intéressant. Et là, on a ouvert les pots. Ah! Le pot que je te déteste, ça puait. C'est vrai, hein? Et là, je leur ai dit aux jeunes, j'ai dit « Voyez-vous, quand vous dites à votre petit consoeur ou confrère, je taillis, là. À quelque part, vous déstabilisez toute son eau à l'intérieur. » Tout à fait, exactement. Là, ils ont été « Wow! » Impressionnants. Exact. Et les enfants, c'est ce qu'ils ont besoin de choses comme ça. Pour eux autres, c'est tellement pratique. Exactement. Même pour nous, les grands. Même pour nous, hein! Mais aussi, c'est intéressant ce que tu disais. Mais ça n'a pas besoin d'avoir 5 millions d'études, recherches, pour tout le examen. C'est ça, c'est l'expérience. Est-ce que c'est une expérience comme ça? Ça fait que moi, Massaro Emoto, c'est... Oui. Quand il a emmené toutes les études qui ont été faites sur la mémoire de l'eau, puis on voit les résultats, si on écoute du Mozart, si on... la musique qui avait métal, ou bien non, des mauvaises pensées, tout ça, de l'amour, de la bienveillance, tu vois, les cristaux, « Wow! » Mais tu dis que... On a fait des prises de sang aussi, pour vérifier ça. OK. J'ai vu des presses où on faisait, par exemple, de la méditation, où on écoutait, par exemple, de la musique, avec ou sans, pour faire une prise de sang chez les gens. Et ce qu'on appelle la... la façon dont les globules rouges sont enroulées ou sont séparées, il y avait vraiment une différence sur 20 minutes. 20 minutes. Au bout de 20 minutes. Quand c'est tout agglutiné ensemble, ce n'est pas un bon signe. Imagine. Les gens qui étaient... Quand tu es dans des phases plus ou moins inflammatoires, tes globules rouges, tout ça, c'est pogné ensemble. Et quand ils faisaient la méditation ou avec la thérapie de l'eau, probablement à cause de le sang, c'est de l'eau. Oui, tout à fait. Et il y avait une... Oui, c'était un relais, c'était connecté. Une allégeance facile des globules rouges. C'était incroyable. Et quand on te dit aux enfants, imagine quand vous avez ces pensées-là pour vos amis, on a une influence, mais tu es d'accord que d'abord et avant tout, nos pensées, on a une influence sur notre eau à nous. Ah, bon, voilà. C'est tellement ce qui est très important. Quand je m'en vais en auto, puis ce que je déroule, puis je ne suis pas bon, puis je fais dur, puis je te prends à la hauteur, puis tu ne fais pas assez pour ton chum, pour tes enfants, on a un impact sur l'eau, sur la qualité vibratoire, la qualité énergétique. Tout à fait. Et là, ça peut amener plein de déséquilibres au travers de tout ça. Quand on comprend ça, ça a une différence énorme sur ton patient, sur tes enfants, sur ta conjointe, sur... On est constitué d'eau. Et même les gens qui nous écoutent sont aussi toutes constituées d'eau. Vous êtes plein d'eau, gang! Ça agit même à travers la télévision. Actuellement, il y a un impact. La musique va avoir un impact. Tout va avoir un impact sur notre constitution. C'est formidable, quoi, qu'on apprend sur notre machine comment elle fonctionne. Et je pense qu'on ne sait que ça. On ne sait que ça, oui. La complexité de l'être humain est incroyable, mais en même temps, c'est d'une simplicité nulle. Parce qu'on n'a pas besoin des grosses affaires compliquées. J'aime ça ce que tu as en même. Exact. C'est des choses simples. Il faut juste retourner. J'appellerais ça des valeurs ancestrales. Oui, j'aime ça. Je regarde Hippocrate. On l'a cité deux fois hier, Hippocrate. Il y a 2500 ans. Ce bonhomme-là, il nous disait c'était quoi la médecine. Exact. Puis, je crois, on l'a un peu perdu. On est rendu dans une technologie, OK, parfait pour les urgences, les cas graves, mais dans les désordres de tous les jours dans lesquels l'individu est pris, on manque un peu le bateau à ce niveau-là. Je ne sais pas. C'est-tu pour sauver du temps et de l'argent? C'est-tu un peu ça? Bien là, pour sauver du temps et de l'argent, là, oui, parce que... Mais on ne sauve pas d'argent en passant. Non, non, je le sais. On est d'accord. Et du temps non plus en réalité. C'est ça. Au fond, tout le monde est perdant dans un système où ça va trop vite. Exact. Puis, on veut comme prescription bonjour. Tout à fait. Exact. Donc, c'est un système qui peut peut-être sembler faire... Il y a des gens qui s'enrichissent à travers ça. Oui, tout à fait. Mais on est en train de s'appauvrir actuellement. Oui. Je me disais hier à quel point si on faisait une médecine de qualité au niveau prise en charge globale de ce qu'on fait en médecine fonctionnelle. Donc, retourner à la physiologie où ce n'est pas toujours la médication qui est nécessaire pour vaincre une maladie chronique, on pourrait sauver en moyenne à peu près 30 milliards par année au Canada en pratiquant ça. Ça fait que le Cleveland Clinic avait fait ces expériences-là aux États-Unis dont on parlait d'à peu près 900 milliards. Wow. C'est incroyable. Et on arrive actuellement, je pense, dans des situations comme ça au Québec, au Canada en tout cas aussi, c'est que la majeure partie de l'argent est dévolue à l'entretien de la santé. Oui. Donc, il va falloir commencer à penser à autre chose parce que, à un moment donné, c'est un pays qui s'en va en faillite si ça continue à cause de la santé et à cause de la santé. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est ça. Ils sont continus comme ça, ça va juste s'amplifier. C'est ça. C'est ça. Mais en même temps, des médecins qui s'éveillent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des politiciens qui vont s'éveiller et des hommes d'affaires de plus en plus. Est-ce que tu vois vraiment, toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, tu as fait 40 ans, tu es déjà dans ce mode de pensée-là et tout. Est-ce que tu vois une évolution rapide près en ce moment dans la société? Il y a une évolution, peut-être pas rapide, mais il y a une évolution. Puis l'évolution rapide, s'il y en a une, elle est plus au niveau de la masse. Oui. Parce qu'on s'éveille beaucoup comme ça. Tu sais, ce que vous faites actuellement, inspire-toi, vous êtes inspirant pour des gens, les gens qui écoutent ça. Ah oui, ah oui, ça existe, etc. Donc ça, ce mouvement-là est fait, puis les Québécois, je pense que c'est un peuple qui bouge beaucoup, qui est prêt à s'auto-responsabiliser beaucoup plus rapidement. Et la santé, je pense, c'est une question de responsabilité. Ah, tellement. Alors, il va falloir se responsabiliser. Pas penser que l'État va nous mettre en santé. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant pour que je sois en santé? Exactement, exactement. S'il arrive un problème, un pépin, une maladie, un accident parfait, mais pour arriver là, c'est la même chose au niveau de l'éducation. On regarde dans les éducations. Là, je veux partir un projet depuis quelques années. J'avais fait un projet de méditation avec la lumière avec les jeunes enfants en 5 ans, en maternelle. Wow! De façon incroyable comment les jeunes ont adoré et les résultats que ça donne. Oui, c'est des épanches. Et les résultats sont là, tu sais. meilleures communications en classe, les veilles pour eux autres. Les notes étaient meilleures. Meilleure présence. Il y avait moins. Meilleure présence entre eux. Le côté affectif était plus présent aussi. Oui. Fait qu'il faut commencer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment comme continuer à les mettre un peu comme M. Frédéric Lenoir. Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir pousser en ce sens-là. Oui, tout à fait. Commencer à parler de méditation et de philosophie avec nos jeunes de 6, 7, 8 ans. C'est en train de changer. Parce que c'est la nouvelle jeunesse. Tout à fait. Il faut que les gens, il faut que nos jeunes commencent à penser par eux-mêmes et non pas que la société leur dise « Voici ce qu'on doit penser de telle, telle chose. » Exactement. Et on pense que le papa et la maman n'ont pas besoin de tout comprendre ça. Non. Des fois, ça peut venir de plus bas pour emmener papa et maman au travers de tout ça. Absolument. Vraiment. Donc oui, les écoles, on doit se servir de les écoles parce que je pense que c'est encore plus important que le français et la mathématiques. Ça va rester là, mais d'apprendre à respirer, d'apprendre à se calmer, d'apprendre à s'observer, c'est des clés de base qu'on devrait avoir dans nos écoles. Oui, parce que tu parles de respirer dans les écoles. Actuellement, on est rendu dans les écoles un peu comme on a dans nos compagnies au lieu de la coopération, c'est de la performance tout à fait, tout à fait. Et les gens ne sont pas heureux dans ça. Ce qui emmène en bas, ce stress. C'est un stress constamment de travailler pour plusieurs personnes. Et tu regardes, des fois, j'avais des petits enfants qui étaient en première année pour des problèmes, ils commençaient à faire pipi au lit, tu sais. Puis ça faisait deux ans, trois ans que c'était fini, ça, ils commencent à faire pipi au lit, la petite fille. Pourquoi donc? Elle est tellement stressée, il faut qu'elle donne une performance scolaire. À six ans, on demande ça à nos jeunes. Et puis on embarque un peu tout là-dedans, la maman est bien contente que sa fille soit première de classe ou qu'elle ait des bonnes notes parce que rendu à l'université, si tu as accumulé des bonnes, bonnes notes, tu as des chances d'être promu pour ça. Tout à fait. Donc on vise encore trop sur la performance scolaire et non pas, ce que je dirais, sur nos talents, il va falloir diversifier de plus en plus même l'éducation à ce niveau-là. Il va falloir diversifier de plus en plus l'éducation à ce niveau-là. que ce soit même les jeunes avec l'insécurité. Ah oui. Oui, hein? On avait fait une émission avec les persévérants à un moment donné à partir de Radio-Canada et j'avoue qu'on avait pris des gens qu'on appelait des décrocheurs. Les gens qui ont 13 ans, 14 ans et dont 30-40 % de ces jeunes-là s'en vont vers un décrocheur scolaire, ces jeunes-là. Et on avait pris un groupe de 10 personnes, des décrocheurs, qui s'en allaient, eux, là, c'était comme quasiment à 100 %. Ils étaient pas mal sûrs. On arrête l'année, là, on en a assez. Et j'ai réalisé à quel point ces jeunes-là étaient stressés. Oui, c'est ça. Tu sais, ils ont 13-14 ans, ils dorment pas la nuit. Tout à fait. Oui, c'est vrai, hein? Hé, c'est... Ah oui, non, on commence jeune, là, tu sais. Le stress est excessivement fort même chez nos jeunes, beaucoup plus qu'on pense. Exactement. Et des fois, on parlait de musique tout à l'heure, tu sais, puis des fois, j'écoutais le genre de musique. C'est ça. C'est ce qui aide pas. C'est ça qui aide pas. Ils se sentaient... Ils se sentaient... Oui, oui, ça m'aide. Vivants. Vivants. Oui, c'est ça. Ils se sentent vivants. Exact. Mais ça les... Ça se sent retour. Ça se sent retour. Ça les défait. Si on était comme un peu voyant, on verrait que leurs vibrations, ils sont tous défaits quand ils écoutent ces musiques. Un des remèdes qui est universel, la nature. La nature. Hein? Peu importe qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit un performant dans la vie. Ça s'applique à tout le monde. Absolument. Tu sais, de faire une petite marche dehors, dans la nature, au lieu d'aller dans les centres d'achats constamment, c'est régénérateur à tous les niveaux. Ne serait-ce que par le son. La couleur, tu sais, le vert qui est là. Évidemment, l'hiver, c'est un peu moins évident. Mais l'été, là, dès que... Et la nature elle-même. Ah! Tu sais, le côté vivant. C'est ça, un arbre qui est là. Un arbre immense. C'est vivant. Exact. Je suis allé marcher à Saint-Bruno cet automne avec mon petit garçon puis dès qu'on est rentré dans la nature, dans la forêt, là, on parle du Mont-Saint-Bruno, il a dit « Ah, papa, là, ça fait du bien, hein? » On le ressent, il y a 10 ans, il y a 11 ans, là. Tout de suite, il a ressenti ça puis c'est vrai que ça nous fait du bien puis on doit répéter ça, on doit répéter. Puis la médication, ça revient un peu à ce que Hippocrate disait dans ce que tu nous citais hier. Tout est déjà là d'une certaine façon. On doit prendre cette nourriture-là, cette nature-là comme notre médication. Notre médication, oui, tout à fait. C'est des choses vraiment simples dans la vie. Vraiment, vraiment. Et la santé dépend de ça, bien sûr. Vraiment. Il va y avoir des événements en parcours, des fois, qu'il faut traiter différemment. Ça devrait être une minorité et non pas une majorité. Tout à fait, c'est bon ça, j'aime ça. Est-ce que tu te rends compte que dans ton cheminement, dans tout le parcours que tu as fait, plus tu avances, plus tu cherches la simplicité? Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Il faut simplifier les choses. On s'entoure de tellement de choses souvent inutiles qui nous alourdissent constamment. Oui, tout à fait. Gaëtan, c'est un privilège d'échanger avec toi. Je parlerai pendant deux ou trois heures, vraiment. J'adore l'être bienveillant que tu es, l'être passionné par rapport à l'être humain, mais aussi être capable d'emmener le côté scientifique derrière tout ça. Puis d'avoir cette... cette... oui, il y a une tolérance dans dire, OK, on aimerait ça qu'emmener le côté de la médecine plus ouvert à tout ça, mais en même temps, il y a un process au travers de tout ça et sans rejeter, c'est de dire, regarde, c'est des êtres humains qui sont derrière, on est derrière tout ça au travers de tout ça. Si les gens veulent en savoir plus, tu as aussi une clinique. Oui, les gens... Actuellement, je travaille surtout avec des... Je travaille de moins en moins parce que j'écris plus, je fais des conférences, je veux sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Et tu le fais très bien, notamment avec la pensée de la santé. Tout à fait. Et là, le deuxième, c'est la douleur repensée. La douleur repensée, j'aime ça. Il est terminé, il va passer, on est en train de le refaire avec un CD. De changer le sens de la perception de la douleur. Oui, et comment vivre avec la douleur et pourquoi on vit avec la douleur? Pourquoi il y a tant de douleurs, ça fait? Il y a des raisons à ça. Tu parles de souffrance aussi. Souffrance douleur. Oui, souffrance douleur, merveilleux, super. On souffre en cause d'une douleur. Exact, j'aime ça, j'aime ça. Et psychologique aussi et relationnel avec ce que j'appellerais notre âme aussi. Oui, exact, tout à fait. Ça fait que ça va être vraiment... Et je pense qu'il y a troisième, une trilogie, je disais ça hier avec certaines personnes. La prochaine, c'est la mort repensée. La mort repensée. Il va falloir... Vraiment, parce qu'on apprend énormément de la mort aussi. Oui, oui. Le moment, ce qu'on comprend, le jour, on change notre façon de vivre ici. Absolument. Très important de s'intéresser à la mort et puis des processus comme on vit actuellement, tu sais, le suicide, de la cité et tout ça, il va y avoir... Si on a une meilleure compréhension de la mort, ça va être vraiment simple d'arriver à des choses. Exactement. Là, on nage, on ne sait pas c'est quoi la mort puis on essaie de mettre certains barèmes sous le nom de quoi, de la moralité ou je ne sais pas quoi. Exact. Si les gens veulent savoir plus... Oui, ils peuvent consulter la clinique VI, VI. VI. Qui, justement, c'est un groupe... Parce que j'enseigne beaucoup le mode de vie des gens. Oui. Donc, avant de prendre la médication, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté... Une prévention, un peu préventif. Et même si... Oui. Et même s'il y a un côté maladif, qu'est-ce que mon mode de vie peut faire pour régler ce problème-là que j'ai? Oui, tout à fait. l'alimentation, la gestion du stress, les exercices, les exercices vraiment simples. C'est important de bouger. On augmente, on montre dans notre système énormément de neurotransmetteurs sous l'effet de l'exercice, des hormones aussi. Le testostérum montre quand on bouge. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ce n'est pas toujours des pilules qu'on a besoin. Exact. Et tu permets aux gens de mettre un sens. De mettre un sens. À comprendre pourquoi. Et à un moment donné, quand on a un sens, on applique davantage qu'est-ce qu'on se met à comprendre. On réveille les gens, en fait, là. Donc, vie.com, c'est ça, ton, Antoine, là? Clinique-vie. Clinique-vie. Point. Point. La santé repensée. OK, parfait. On va coller le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé. On va mettre un lien aussi si vous êtes intéressé de vous procurer son livre vers ton site Internet. Est-ce que tu avances sur ton site Internet? Sinon, probablement, sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies. Oui, absolument. Je suggère vraiment plus de 70 000 copies vendues. Puis probablement, quand vous allez écouter cette vidéo-là, il va y en avoir pas mal, pas mal, pas mal plus. C'est un plaisir, mon cher ami. N'importe quand, quand on peut collaborer ensemble, je crois vraiment à ce que tu fais. Donc, je l'invite à le visiter. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui, oui. Oui? Je les gens peuvent... Dr. Brouillard. Dr. Brouillard. On va tous vous partager ces liens-là. Et moi, je suis curieux de savoir, qu'est-ce que vous avez retenu dans le message de Gaétan? En fait, avez-vous réussi à percevoir la bienveillance qui habite cette personne-là? Ce n'est pas pour rien que je vous présente des gens inspirants comme ça sur Inspire-toi parce que je pense que c'est tous ensemble qu'on est interconnectés. On peut tous s'apporter en tant que société. Mais avant ça, je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous avez retenu du message que Gaétan est venu nous partager avec toute cette bienveillance-là. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde.